Musique Yo les poppers ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Ça faisait longtemps on empêche ! Parce que la dernière fois on a découvert les pop de la New York Comic Con et du coup c'était pas vraiment une pop à l'aveugle enfin c'était même pas du tout une pop à l'aveugle Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue hein quand même parce que c'était trop bien vous allez voir j'ai eu des pop trop trop cool Là on retourne dans une vidéo pop à l'aveugle classique hein avec les 5 questions que je pose je dois deviner la pop en la touchant et du coup si je devine la pop en moins 2-3 questions j'ai le droit à une question bonus pour la pop d'après j'ai le droit d'abandonner si jamais je trouve pas mais par contre je perds une question pour la pop d'après et bien sûr comme à chaque fois les 3 pops représentent un thème que je dois également deviner pour rappel vous avez un code de parrainage de popinabox dans la description ça vous donne le droit à moins 20% sur votre première commande ce qui n'est pas rien quand même et nous ça nous donne 3€ donc en gros des frais de port gratuit pour notre prochaine commande et ça ça nous fait vraiment plaisir c'est grâce à vous qu'on continue les pops à l'aveugle donc merci à vous merci à ceux qui ont utilisé le code et bien sûr bah merci aux prochains qui utiliseront ce code aussi et donc bah on commence tout de suite hein allez on perd pas de temps la première pop je sens une arme dans la main de cette pop des cheveux très bien et je me rappelle que une fois j'avais deviné une pop sans cheveux et bah c'est pas facile alors là je sais pas du tout si c'est une fille ou un garçon je dirais une fille mais je suis pas sûre de moi est-ce que c'est une pop d'un film ? ok parce que là en fait j'avais l'impression que c'était une fourche et du coup j'avais l'impression que c'était une pop d'aquaman mais alors pas du tout du coup donc c'est pas grave ça c'est à cause des pop de la nuire Comic Con j'ai eu Arthur Curry donc du coup je pense que toutes les pop sont des pop aquaman à cause de ça bravo alors là je sais pas du tout c'est bien hein j'ai aucun indice à part ce qu'elle a dans la main mais j'arrive pas à savoir du tout ce que c'est c'est un truc de ouf est-ce que c'est un personnage féminin ? est-ce que c'est une pop d'une série ? ah une série donc elle peut être série avec acteur réel ou série animée mais ça m'intrigue ce qu'il y a dans la main là ça ressemble à une fourche hein pas une fourchette hein une fourche qui aurait une fourche comme ça ? la coiffeur elle est un peu spéciale parce qu'il y a un mouvement là dans les cheveux à moitié un peu travaillé vous voyez genre vraiment c'est une fille qui prend soin d'elle quoi et j'ai l'impression qu'il y a un truc dans les cheveux aussi mais non c'est une mèche il me reste combien de questions s'il vous plaît arbitre ? ok bon je sais juste que c'est une pop d'une série c'est déjà pas mal est-ce que c'est une série sur Netflix ? ah ok série sur Netflix il n'y en a pas tant que ça en pop je pense pas hein j'arrive pas avec ses cheveux aussi j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ses cheveux ah il y a un truc qui me perturbe ça m'énerve il y a un truc là il y a un truc dans ses cheveux là là il y a un truc c'est une barrette ou un truc comme ça je pense voire deux elle a deux barrettes je crois est-ce que c'est une série animée ? ok après il y a pas mal de séries animées sur Netflix quand même j'aurais dû demander si c'était une série originale Netflix c'était ça mais bon est-ce que c'est Machine dans Troll Hunter ? j'ai deviné ah c'est son bâton ah bah oui forcément qu'elle a son petit gnome avec oh c'est trop bien et vous savez ce qui m'a aidée ? bah c'est les barrettes en fait je me suis dit un personnage avec des barrettes dans les cheveux il n'y en a pas tellement puis du coup comme j'ai demandé si c'était une série animée ça réduit un petit peu c'est pas du tout un serpent ou un trident ou un truc comme ça c'est son sceptre en fait qu'elle a volé à un ennemi qui permet en fait de passer d'une dimension à une autre j'adore ce personnage j'adore Troll Hunter de toute façon c'est trop bien on vous le conseille encore une fois si vous n'avez pas vu cette série elle est disposed sur Netflix et elle est vraiment trop cool bon pour le thème pour l'instant c'est un peu vague parce que ça peut être série animée ça peut être fantastique voilà ça peut être personnage féminin encore une fois mais on a déjà fait le thème du rose la dernière fois c'est bon on va changer un petit peu je l'ai trouvé vraiment de justesse j'espère que ça sera pas le cas pour la deuxième du coup je n'ai pas de questions supplémentaires en plus donc voilà ça va être allez on est motivé deuxième pop ok alors qu'avons-nous là oh encore une fille j'ai l'impression qu'est-ce qu'il y a ohlala il y a encore des trucs dans les mains là qui me perturbent ah c'est des pops avec des trucs dans les mains c'est ça le thème bon je vais poser une première question est-ce que c'est une pop d'une série animée et bah non ça aurait pu être le thème c'est pour ça que je tente le thème ça m'aide aussi à poser les questions d'après il y a vraiment un truc chelou dans les mains là putain ça pique j'arrive pas à savoir si c'est des trucs qui sortent de genre des flammes ou des trucs comme ça c'est trop dur c'est quoi le délire ? est-ce que c'est une pop d'un film ? il me reste pas grand chose il me reste la série ou les jeux vidéo ou comics on va dire que c'est une pop d'une série c'est beaucoup moins facile que la dernière vidéo moi je vous le dis la dernière vidéo c'était là je peux vous dire que je galère mais il faut poser des questions mais je suis déjà à deux questions donc il me reste que trois questions c'est le bordel là je crois qu'il y a un petit truc dans cette main là et là ça serait genre un gros truc enfin un plus gros truc mais il faut pas savoir ce que c'est on dirait des flammes c'est trop bizarre est-ce que c'est un univers futuriste ? moi je faisais le truc genre en mode ouais dans le futur machin même si j'avais pas d'idée particulière mais bon ok les amis allez je vais rentrer à la maison je vais pas abandonner parce que c'est un peu triste déjà que je galère en plus si on enlève une question pour la pop d'après ça va être encore pire allez on se remotive il y a des chances on va dire que ce soit une pop de jeux vidéo je vais poser la question comme ça je vais être sûre est-ce que c'est une pop d'un jeu vidéo ? merde merde ok bon donc au moins je suis fixée bon il reste genre comics ou livres ou ce genre de trucs ohlala c'est dur ça fait super pouvoir pour moi dans ma tête je vois ça c'est genre un personnage avec des super pouvoirs une espèce ou pas de flamme pour moi c'est une flamme en sa main là c'est pas trop cheveux en même temps elle a une espèce de ceinture aussi ça peut être super héroïne hein il me reste qu'une question donc bah allez je vais partir là-dedans c'est pas grave bon j'aurais tenté au moins est-ce que c'est une pop de bonchelle ? oh merde j'ai tout raté bon faut que je fasse une proposition mais à mon avis je vais pas y arriver ah il y a la fille tu sais la pop-up girl d'un Heroes allez c'est la pop de la pop-up girl d'un Heroes elle fait des flammes non elle ? non elle se sweat toute seule je sais pas qui c'est Liz Sherman dans un Hellboy mais comment tu veux que je trouve ça ? oh oh merde c'est pas stylé en tant que ça que j'ai vu Hellboy mais du coup c'est triste mais n'empêche qu'elle est tellement stylée et du coup j'avais raison c'était comics quoi en gros c'est la meuf de Hellboy tout simplement c'est une fille qui est dans un hôpital psychiatrique parce que bah elle fait des flammes avec ses mains donc forcément la meuf elle est hyper dangereuse et du coup bah je comprends pourquoi Sarah m'a dit non pour le film parce qu'effectivement c'est pas du tout Asa Karsen dans le film là c'est la pop du comics que je connais moins c'est pour ça aussi que je l'ai pas reconnu sur le coup avec sa petite cigarette là ah c'est une cigarette qu'elle avait là en fait elle est tellement stylée son esthétique est tellement belle j'adore bon bah petite déception mais bon on peut pas être tout le temps doué alors par contre pour le thème là pour le coup on a une fille qui a un sceptre l'autre cas des flammes le thème après bah c'est un peu c'est fantastique un petit peu les deux bon on va rester dans le fantastique allez on va voir troisième pop ok oh là il y a des lunettes il y a des détails dans les cheveux là il y a de la matière quoi sur cette pop ah c'est de la barbe ah ça serait un monsieur là du coup il fait longtemps que j'ai pas eu une pop d'un mec là il y a énormément de détails donc je me demande si c'est vraiment des cheveux est-ce que c'est une pop d'un univers fantastique je vais peut-être deviner le thème du coup donc un truc fantastique ça peut être une série ça peut être un film ça peut être un comics là on a eu quand même série on a eu comics il pourrait rester film là quand même donc je veux dire est-ce que c'est une pop d'un film eh my gosh il y en a de là-dedans hein bon après maintenant il reste à trouver le film c'est pas forcément hyper easy est-ce que c'est des lunettes de vue ou est-ce que c'est des lunettes de soleil j'ai l'heure de savoir il tient quelque chose c'est pas facile c'est tout petit là vous voyez du coup moi j'ai du mal à passer mon gros doigt là-dedans j'ai l'impression que c'est un carnet ou un livre plutôt wow c'est un film fantastique et il a de la beubare une grosse beubare et puis il a une espèce de manteau ouais est-ce que j'ai vu ce film récemment en plus donc c'est censé être facile pour moi là je suis censée savoir du coup j'ai vu trop de films récemment c'est compliqué il a pas des baskets il a des chaussures un peu classe plutôt bien habillées c'est un mec genre il est sérieux quoi rigole pas il aurait les cheveux longs ah je suis pas sûre j'ai utilisé une question tant pis mais est-ce que c'est ses cheveux il a les cheveux longs quand même il me reste qu'une question je ne sais pas du tout mais alors du tout j'ai deviné plein de trucs sur la pop là je vois à peu près comment elle est mais là il me manque tu vois le feeling le truc qui me dit ah c'est machin deux machins connaissant Sarah c'est un personnage secondaire dans tous les cas la tenue pourrait m'aider genre des lunettes un peu carrées j'en ai aucune idée aidez-moi envoyez-moi des commentaires par la pensée envoyez-moi des pouces bleus je sais pas quelle question poser du coup donc c'est ça qui est triste je pense que je vais abandonner et c'est mon dernier mot Jean-Pierre désolé mon public je peux ouvrir les yeux ? qui c'est ça ? c'est qui ça ? c'est qui ça ? avec un livre ? avec une tête de mort ? un film fantastique ? je vois pas qui c'est je ne sais pas qui c'est l'enfoiré l'enfoiré ! comment il m'a eu ? c'est une pop d'un réalisateur bordel c'est Guillermo del Toro ça se fait trop pas alors trop pas jamais j'aurais pu deviner jamais c'est court parce que j'y ai pensé une seconde dans ma tête je dis ça se trouve c'est un réalisateur mais après je me suis dit oh non c'est trop dur à voir l'époque des réalisateurs donc je pense pas en fait si j'aurais dû m'écouter encore une fois j'arrête pas de dire l'instinct l'instinct mais j'aurais pas deviné que par contre c'était Guillermo del Toro quoi que si j'avais réfléchi en fait c'est lui qui a fait L'Boy c'est lui qui a fait Transleter donc bah c'est logique et du coup j'ai mon thème voilà mon thème c'est Guillermo del Toro mais c'est trop cool du coup on a une pop director c'est la première de la collection en plus c'est la 666 oh c'est trop rire je suis trop contente et je savais même pas qu'il y avait une pop de Guillermo del Toro jamais Sarah ne me l'a dit en tout cas elle est trop belle du coup il tient en fait un livre de Lovecraft en fait dans la main Guillermo del Toro est fan de Lovecraft et il s'inspire beaucoup et avec ses grosses lunettes c'est l'heure de choisir quelle est ma pop préférée franchement c'est dur parce qu'elles sont toutes hyper belles genre Claire elle est trop belle parce qu'en plus j'adore le personnage Liz Sherman elle est hyper belle esthétiquement c'est un truc de ouf comment la pop est trop bien réussie elle a plein de détails en plus et bah Guillermo del Toro il est trop beau aussi parce qu'en plus déjà ça fait longtemps qu'on a pas eu une pop masculine et en plus c'est un réalisateur et c'est notre première pop donc forcément c'est dur c'est trop dur je vais prendre Liz Sherman parce que du coup physiquement déjà elle est jolie et puis la pop elle a plein de détails et j'adore voilà en plus sa tenue est juste trop belle et bah moi j'ai choisi Guillermo on s'en foutre toi d'accord c'est à votre tour de choisir votre pop préféré et vous me dites tout ça dans les commentaires bien sûr comme d'habitude vous laissez un petit pouce dans les airs comme dirait Thomas Gauthier pour me soutenir et pour me dire que vous aimez bien mes vidéos à l'aveugle parce que je sais que vous les aimez bien au fond hein dites le que vous les aimez bien et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas fait comme ça vous ne raterez pas les autres vidéos de pop et les autres vidéos aussi de la S-Family même si c'est moi la meilleure je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao